Salut à toutes et à tous, c'est Lorenzo, on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo Godfall. Alors, demandez dans les commentaires les compétences que j'utilise sur le build. Pour le moment, je ne le change pas vraiment. Il y a moyen, bien sûr, sur certains builds, d'utiliser des compétences plus précises que d'autres. J'utilise les techniques d'armes au maximum, puissance également, le dégât des coups critiques, bien sûr, très très important, vous allez devoir l'utiliser quasiment sur tous les builds. Percé, qui est assez intéressant, parce que j'utilise déjà les dégâts percés. C'est sûr qu'avec notre petite Phoenix, c'est plus rentable de le monter à fond. Toutes les caractéristiques, ça, vous allez l'utiliser avec tous les builds. Là, si je ne cherchais pas, les dégâts d'altération, quasiment dans tous les builds. Il y a quelques builds, bien sûr, si vous ne cherchez pas les dégâts d'altération, il y en a. Il y a moyen de faire des dégâts juste avec de la fureur et de la percée. De la couleur d'Arcone, ça, c'est quasiment obligatoire également. Chance de coups critiques aussi, la vitalité, il en faut. C'est là, après, que là, ça peut se jouer avec l'attaque de bouclier. Si vous voulez augmenter l'utilisation du bouclier, quand vous obtenez des builds d'amélioration de dégâts de bouclier, là, c'est très très intéressant. Passez le bouclier en primordial, c'est le combo avec les attaques du bouclier, justement, le lancer de bouclier en bas. Voilà, ces trois-là, je ne les joue pas, mais si on fait un build, voilà, je le montre et j'explique un petit peu aussi. Les résistances, ça, vous pouvez y aller avec tous. Récupération également. Démolition, ça, si vous voulez augmenter les dégâts lorsque vous stun, etc. Finesse, ça, c'est pour les skives. C'est intéressant, ça garde un côté mobile. Point faible également, ça fait combo avec percée. Ça se joue, là, par exemple, avec le build de Phoenix. Esprit et bannières. Alors, par exemple, là, à la limite, on pourrait enlever la durée des bannières, tout ça. Le mettre son point faible. Ce serait plus intéressant, en fait, pour la petite Phoenix. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer ? Je ne sais pas, on pourrait également... Non, démolition, c'est fort, hein. C'est quand même, ça explose, ça explose. Récupération, c'est dangereux d'enlever de la santé, quand même. Après, on pourrait peut-être baisser Finesse. On n'en essaie qu'une. Montez percée à fond. Ouais, à la limite, ça se joue. Voilà. Ouais, après, le reste, c'est pas mal. Ouais, voilà. Donc, en gros, tout pareil, comme je disais pour Phoenix, là, le... On met juste là du point faible en plus, pour augmenter les... Euh... Est-ce que le dernier, il est rentable ? C'est quoi ? Frapper un point faible, pour libérer une onde de choc entre les ennemis, et lui afficher des dégâts. Ouais, ouais, ça n'a pas l'air mauvais dans le papier. Euh... Et la percée, c'est quoi ? Lorsque vous effectuez une... Ah, il pourrait l'écrire plus foncée, franchement, il voit que dalle. Sur un ennemi, percer votre attaque lourde, chargée, suivante, qu'est-ce qu'ils veulent ? Mais c'est n'importe quoi, hein. Bon, c'est pas terrible dernier, là, par contre. Bah, en gros, j'ai quand même bien fait. En gros, voilà, vous pouvez jouer ce que j'ai, il est très très bien, voilà, clac, capture d'écran, vous l'avez vu ? Non, percer à fond, je coupe pour ce poids, voilà, non, c'est pas... C'est pas fou, hein, en vrai. Voilà, on peut s'arrêter au niveau 4, voyez tellement, niveau 5 n'est pas utile, même point faible, c'est pas, hein. Voilà, c'est pas fou, fou. Après, ça fait des hondes de chocs, ils s'habillent dessus et tout ce que tu veux, mais bon, voilà. Alors, vous l'avez, tout simplement. Synchronisation d'armes, qu'est-ce que c'est ? Bah, ben, c'est le fait de taper dans un timing, ça augmente les dégâts, ouais. Fureur, bien sûr, c'est très important si vous jouez la fureur, hein, c'est... Vous tapez de plus en plus fort après avoir tapé, ça déclenche une barre. Une fois qu'elle est maxée, là, vous commencez à faire des gros dégâts. Le siphon, c'est pour vous soigner. Vous récupérez de la vie, tout simplement, sur les ennemis, vous faites du vampirisme. La frappe déchirante, ben, c'est une attaque en zone, tout simplement. La brise-arme, vous le savez ce que c'est, hein. C'est quand vous tapez, il y a une petite barre blanche. Quand vous tapez en brise-arme, clac, la brise-arme derrière, le R2. Voilà, il y a après l'attaque bouclier, je viens de le dire, il n'y a pas longtemps. Les dégâts de points faibles, voilà, c'est ce que j'ai expliqué aussi. J'ai tout dit, en fait, là. Ah non, non, j'en ai rien que j'ai pas dit, je suis polarisé, je l'ai peut-être pas expliqué. Voilà, c'est quand tu changes d'armes, une fois que la barre est maxée, quand tu effectues le changement d'armes, ça fait une petite explosion. Voilà, vous l'avez. Vous avez tout. On peut y aller. Qu'est-ce qu'on va faire dans la vidéo ? Alors, l'idée, c'est que dans cette vidéo, on va se faire une petite porteur de lumière tranquille. On va essayer d'obtenir un petit peu du loot, tout ça. Et essayer d'améliorer tout simplement notre build, de toute façon. Voilà, c'est une vidéo un petit peu détente après les fêtes, tout ça. Je vais essayer, je vais essayer de vous mettre des vidéos tous les jours. Il est possible qu'il y ait une journée qui manque. Voilà, là, en gros, je vous explique le truc de dingue. Mais là, voilà, j'ai une journée pour enregistrer trois vidéos. Et quand je dis une journée, c'est qu'il est 19h, prendre du boulot. C'est chaud. Alors, je vous annonce, ça va être compliqué. Donc, je vous préviens, c'est possible que le mercredi ou quoi, il n'y a pas de vidéo. Voilà, avec les fêtes de Noël, je fais un déplacement, tout ça. Donc, je mets un excuse, mais je vous fais déjà des gros, gros bisous. Je vais faire de mon mieux. Voilà, je vais faire de mon mieux. Allez, c'est parti. Porteur de lumière dans cette vidéo. On croise les doigts qu'on obtient du bon loot, quelque chose de sérieux. C'est ce qu'on veut. Allez. Allez, on est parti pour le porteur de lumière. On croise les doigts d'obtenir du loot intéressant, s'il te plaît, le jeu. Vas-y, vas-y. On en a besoin. Tac, on retourne sur terre. C'est parti. En plus, c'est la première fois qu'on va jouer avec notre petite phénix sur le porteur de lumière. Elle devrait bien se débrouiller, je pense, en défense en zone et tout. Il y a possibilité que ce soit bien. Alors, moins bien que la Mobius. Mobius est beaucoup plus forte à su. Mais voilà, mon cible, elle devrait gérer les boss et tout. On va essayer de faire au mieux. Je vous laisse la petite scénomatique d'intro et tout. Ça met dedans. Profitez-en d'envoyer des bonnes ondes pour qu'on ait du loot. Voilà. Et après, je vais essayer de vous expliquer des petites choses que je découvre au fur et à mesure sur le jeu. Je vous laisse le chargement aussi pour profiter de vous parler un petit peu. Voilà, tranquillement. Également, la nouvelle classe. Vous avez regardé la dernière vidéo du soigneur. Je ne sais même pas si je l'ai mis. Je vous le mettrai peut-être à la fin. Je vous le remontrerai un petit peu. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas enregistré cette vidéo. Vous allez voir. Ça va être quelque chose. Oh là là là, c'est une classe. Oh là là, j'adore la petite phoenix. Elle est tout à fait stylée. C'est parti pour aller dans les pénèbres. Alors, on va prendre les petits piliers au fur et à mesure. Il n'y a pas de cache, je vous rappelle. Sur la première portail. Alors, attendez là. Ah, elle a trouvé une cache. Ouvrir des caches. Ah, pardon. Il y a une cache dès la première. Ah ben, elle est là. Et le truc, c'est qu'elle n'est pas loin. Alors, attention. Hop, on va renverser. Avec un petit dégât. Ok. Voilà, petite explosion de bonheur. Allez. On va dedans. Oui, elle n'est pas loin. Fais-tu le vent? Allez. Calme-toi, Coco. T'as voulu où? Allez. Voilà. Comme ça, c'est bien passé. Allez. La première cache. C'est parti. On monte niveau combien? Six quand même. Six. Ça, c'est beau. Ça fait grave plaisir. Donc, oui. Il y a des caches dès le début. Très, très bien. Alors, attendez. On va prendre le pilier qui est ici. Oui. On le voit. On est à 60 mètres. Donc, on est arrivé à destination. On va se prendre des fléaux et tout. N'inquiétez pas. On va essayer de faire les choses au maximum. Allez. On ouvre la brèche. Voilà. On est bien. On s'installe. Allez. On s'installe. Mettez-vous bien. Regardez. On va affronter le animus de bronze. Lui, il est bien retort également. Alors, attendez. Voilà. Ok. Pas cool. Oui, il est impossible. Ah, il y a lui qui protège tout. Arrête. Tellement pas bien. Oh là là. Terrible. On ne va pas charger. Attends. Vas-y. Hop. Voilà. On va pouvoir s'extirper. On va mettre une bonne bannière. Oh, les dégâts. Les dégâts. Les dégâts. Ah oui. Ah, elle se fait respecter la petite phénix. Ça, c'est ça qu'on veut voir. Allez, on ferme la brèche. Allez, le loot. Oh, ça commence avec... On en a eu deux. Yep. Ah, il y a encore un autre. On en a eu trois. Ok. Ça part. Ça part de là. C'est très très bien. Alors, le premier fléau. On a quoi comme fléau sympathique ? On nous enlève des dégâts, de la vitesse de charge, de la capacité. La parade et esquive sont plus courtes. C'est sûr, ça. Mais c'est ce qu'on va prendre. C'est ce qu'on va prendre, les gars. On va se prendre ça. C'est parti. Les ennemis sont plus puissants. Oh là là là. Terrible, terrible, terrible. Envoyez-moi des bonnes ondes. Parce qu'il faut gagner également. C'est pas tout de tout booster et tout. Il faut gagner. Allez, on amène l'oracle jusqu'à... Attention, à l'amplificateur. Voilà. On va laisser avancer. Est-ce que j'ai réussi à faire les kills ? On dirait... Ouais. On a pris l'explosion... Attention, il n'y en a pas un dans le dos là encore. Parce que généralement, c'est ce spécialiste. Voilà. Voilà. Peu tard. Allez. Elle fait des dégâts. Il n'y a rien à dire. Elle est en place. Elle fait pas mal d'hyper santé également. Donc elle fait beaucoup de survie. D'hyper santé, c'est la petite barre verte. Vous voyez. Qui est au-dessus de la grande barre verte. Voilà. Elle redimine petit à petit. Mais voilà. Ça fait une vie supplémentaire. Donc on... On tend que beaucoup puissent. Les ennemis arrivent. Calme-toi. Voilà. J'ai mis la garde. Un poids de poids après. Voilà. Attends. Un ennemi décelé. Allez. On va essayer de se positionner. Ok. Super. Ok. On est dans le dos. Faites attention. Vous l'avez vu. Hop. On n'en veut plus. Allez. On est tranquille. Ah. Il y a encore un. Oh. Mais. Hein. Ah ouais. Oh là là. Le mauvais plan. D'où tu sors toi. Pouf. C'est ok. Allez. On reprend. On est bien. Niveau barre. Alors je réexplique un petit peu. Parce que bon. En tout cas. Vous ne l'avez pas vu. La vidéo tuto dessus. Il n'y a pas de souci. Barre de vie en haut. La lumière. C'est la ténèbre. Voilà. On va ramener. Donc l'oracle. Dans le portail. Allez. Elle y est presque. Elle est où ? Là voilà. Regardez. Je vous la montre. Et. Pam. Allez. C'est parti. Si on va dans la brèche suivante. Quand on va dans les ténèbres. Ben. On a le malus ténèbres. Et on perd de la vie. Également. Et là. On a détecté. Une nouvelle cache. Donc il en faudrait. Deux. Là. Lâche les ennemis. Stopp. Lâche les ennemis. Attendez. Là. On a un petit pot. Un petit totem. Alors on va essayer de voir. s'il y a une cache dans les environs. Le jeu me dit bien qu'il y en a une ici. On y va. Hop. Je ne vois pas la cache pour le moment. Il y a un autre totem. Ça va nous aider de nouveau. Il y en a deux. Ok. Une en voilà. Une ici. Allez. Ah bon. Je ne suis pas très Dakodak. Pétard. Les dégâts qu'on a pris. Attention. Attendez. On va se prendre une petite jouvence de vie. Parce qu'elle descend. Voyez. On est dans les ténèbres. On va laisser remonter. Attention. Oh. Mais chute. Hein. Pourquoi il ne tombe pas. Et là. Il tombe. Oh là là. Bon. La cache. On ne l'a pas pris. Il en manque une. Voilà. Le ranger. Au revoir. Ouais. Je sais. On n'a plus beaucoup de vie. On va vite prendre la cache. Ne inquiétez pas. Ça va le faire. On a une cache sur deux. Donc maintenant le jeu va dire. Où il faut aller. Montre-moi. On va reprendre de la vie. Hum. Et voilà. Il ne donne pas de sphère. Bon. Ce n'est pas grave. On va en avoir dans pas longtemps. On croise les doigts. Allez. Le lieu suivant. On cherche. Où sont. Postés. Déjà il y a la brèche juste en face. Il me détecte la cache. Elle est juste là. Très très bien. Voilà. On va se positionner. Un truc pas dangereux. Où on domine un peu aussi. Voilà. Hop. Normalement. Ça devrait faire des bons dégâts. Hop là. Lui. Il me veut du mal. Ah bon. Allez. Voilà. Merci. Et enfin le... Il y a... Rêve. Allez. Vise. Voilà. Merci beaucoup Phénix d'avoir raté deux fois la cible en face de toi. Ah là. Alors qu'est-ce que je fais en prenant les cages ? Bon il fait monter la barre de lumière. C'est cool. C'est pas seulement ça. En haut à gauche. Vous voyez. Il y a un... Le logo en triangle là. Comme ça. C'est un pentacle en gros. Est à 14. Plus vous avez des niveaux. Plus le loot est puissant. Voilà. De base. Vous avez vu qu'on a une bénédiction. Qui augmente les objets maudits ou rares. Tous les dix niveaux. Donc. Voilà. C'est tout simplement. Et vous avez des fléaux. Bien entendu. Et là. Il faut prendre le contrôle. Du lieu. On va voir si elle gère. Allez. Allez mon gars. Détruit. 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 Oh là. Oh là. Hop. On a planté la plantée de bâton. La bannière est bien posée. Hop. Allez. Super. Allez. Allez. Hop. Oh là. Ils nous veulent du mal. Ils nous veulent du mal. On est menacés. Attends. On va essayer de. Voilà. De taper un petit coup. Mais si vous faites des apparaf. On ne peut pas s'en sortir. On se fait tellement mitrailler par des ennemis là. Horrible. C'est gagné. C'est le 100%. Voilà. On prend le dégâts. Ce n'est pas important. Quoi ça l'a nué ? Non. Allez. Voilà. Yep. Et un maudit. Directement devant nous. Pour le moment. Pas des piques maudits. Mais. Ah 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 ah. J'ai dit un truc. Regardez. Il est là. Les piques maudits. Ça c'est beau. Alors. Le primitif. C'est la sphère sexy. Elle se met un tout petit peu à vibrer. Et le maudit. Vous voyez. Il a des ténèbres autour de lui. Il est. Il n'est pas content. Quoi. Alors. On va se prendre maintenant. Un petit fléau. Parce que. C'est trop facile. Sinon. C'est ça. Attends. 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 La brèche. Elle est où ? Attends. Alors. Alors. On perd trop de dégâts. Ah c'est chaud. Ouf. Ça c'est. Mais là on gagnerait donc. Un objet maudit. Épique. Ou légendaire. Tous les dix niveaux. C'est chaud encore. Je ne le sens pas encore de passer un légendaire. On le fera. Mais pour le moment. Allez. On prend de la bannière. C'est parti. On se prend quand même des fléaux un peu secs. Déjà. Allez. Vas-y. Ma petite oracle. On te guide. Vers la voie. Alors. Ouvrir des caches de lumière. Ok. On en voit une là-bas. Ah. Une là-bas aussi. Ah. Là c'est bleu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça t'a fait plaisir de prendre le petit chemin. C'est ça ? Pas de soucis. Allez. L'embout. En plus ce cad. C'est plutôt le mot. Allez. Pouah. Il a tellement pris des dégâts. Bonjour. Oh là là. Mais nous. Dou 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 dou. Ça. C'est ça qu'il faut éclater. Encore un. Salut. Ouais. Là. Voilà. Allez. Hop là. Ok. Alors. La cache est juste en face. On passe en 190 ascensions. Oh mon gars. Ça c'est beau. Allez. On approche des 200. Euh. Alors attends. Arrête-toi là. Oh non. Elle a déjà continué toute seule. Elle fonce. Oh là. Oh là. Oh 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 oh. Que veux-tu ? Que veux-tu ? C'est fini. Pardon. YouTube. YouTube. Toi t'as fait. Et voilà. Derrière le tac là. Et on est presque dans. On est mal. Donc non. On est bien des coups. On a une petite sphère de soin. Voilà. Prend tout doucement. Allez tiens. Toi t'es brûlé ou pas là-bas ? Voilà. Allez. Pam. Voilà. C'est ça qu'on veut. Allez. T'es éclaté. Éclaté tout. Éclaté tout. Voilà. On est bien. Ça se passe bien. Je suis content. Le build est quand même vachement efficace. Voyez. Alors par contre. Attends-moi ici. Normalement elle risque rien. Alors. La cache devrait être vers ici. Ouais. Elle est là. Regardez. On la voit. Alors. Ah. Ah c'est des concepts. Ah. Je sais. Par contre les isoler là comme ça. Ça sert à rien. File. Allez. Ah bon. Hop. Ah ouais. Ah ouais. Et toi tu restes là. Oh. Il y en a encore un. Voilà. Allez. On est passé à combien ? 16. Très très bien. Voilà. Ça régénère la vie. Alors les petites sphères ça remonte les... La vie vous voyez. Ça ne soigne pas. Ça enlève la malédiction de la barre de vie. Voilà. Tout simplement. Quand vous tuez des ennemis ça le fait aussi. Allez. On va chercher Oracle. On va la mettre dans l'amplificateur. C'est en trois parties. Nous en avons fait deux. Il nous en restera une. Allez. On y va. Hop. C'est parti. Ok. Là c'est à 700 mètres. Il y a quatre caches. C'est... C'est du lourd. Allez. On espère tomber un tout petit peu sur des caches facilement. On va voir de toute façon. Alors celle-là il n'y en a pas. Elle est bleutée. Dès que vous avez une cache dans les environs. Tac. Elle devient dorée. Dorée au four. Voilà. Rissolée et tout. Alors. Chute prismatique. Voilà. Une cache détectée. On y va. Elle nous dit qu'elle est ici. Laisse les ennemis tranquilles. Voilà. Attention qu'ils attrapent les petits pieds. Là je ne vois plus trop l'orientation de la cache sur le coup. Allez. Ah il y a un détect 2. Ok. Alors une cache ici. Ça c'est cool. Oh super. Allez. Et hop encore raté. Allez on rate tout. On rate tout. C'est l'heure du ratage. Ah c'est tout. On n'a rien. Ah mince. L'idée naze. J'ai oublié. J'ai oublié. Non non. Sors de là. Sors de là. C'est la mort. J'ai oublié. Je peux sentir cette douleur. Alors. Bon on va se prendre une. Ah il y a les deux caches à côté. On va se soigner. Ne t'inquiétez pas. On enlève les ténèbres. On est à zéro ténèbres. C'est bon. On peut reprendre. Vous avez un petit compteur. Vous avez vu. Il y a un petit chiffre qui apparaît. Il y a un petit chiffre qui apparaît. Allez on a enlevé la bannière. Il ne faut pas mettre la bannière. Oh mais encore. C'est quoi ce lancer de bourreux. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce bourreux. Juste toi. Tu vises en face de toi. Il va derrière et tout. C'est obscur quoi. Ah il y en a un autre. Il y en a plusieurs même. J'ai rien ici ni ici. On est nul. À l'assaut. Voilà. On a rechargé toute la barre d'obscurité. On a enlevé les points. La deuxième cage qui est ici. Donc. Let's go. On y va. Oh wow wow. Ça me tape dans le dos. Et en plus ça me touche. Genre que c'est même pas vrai. Ok. De quoi ? Voilà. On ouvre la cage. Vous avez le petit bruit de clé. Pour dire que la cage est ouverte. Pas la chasse est ouverte. La cage est ouverte. C'est pas la même. Alors. On va essayer de voir. Où. Je vois plus les rayons lumineux. Non. C'est tout bleuté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres cages dans les environs. On se déplace. 2 sur 4 quand même. On a déjà fait la moitié du travail. On a un totem en face. Alors. Est-ce qu'il décelle une cage ou pas ? On va voir ça. Oh là là. Magnifique. Les deux. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous êtes collants. Alors attends. On va pas ouvrir la brèche. On va regarder les caches. Et j'en vois pas ici. Wow. Ouais ouais. Ouais ouais. Alors attends. Là ça a l'air bien bloqué ici aussi. Ouais je sais. T'as raison en plus. J'ai plus beaucoup de vie. Donc on va se mettre à l'abri de secondes. Oh là là. 40. On va tourner. On va se concentrer. On va rester en estime comme ça. 0. Ok. On va prendre celle-là. Ah mince. C'est un Arthur. Oh là là. Des affres. Ah mince. Il s'est bloqué. Mais. Oh là là. Je la vois pas. Oh. Ah. Attends tiens. Ah là là. C'est naze. Stop. Mais vous donnez pas de barres. Qu'est-ce que c'est le souci. Bourrin. Allez donne moi une orbe. Qu'est-ce qu'il est radin. Aïe 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 aïe. Ils veulent pas me donner d'orbe de vie quoi. Je sais pas où elle est. Est-ce qu'on a dans les sous-sols. Alors on va regarder. On va s'aider. Ok alors il en détecte une ici. Ok. Je crois qu'elle est dans les sous-terrains. Je sais pas. Je vois pas d'ennemis. La cache. Là voilà. Allez. Là il y a moyen de se faire un petit keep. Allez. Oh. Pas d'explosion. Pourquoi ? Et toi tu es comme ça toi. Tu survis. Parce que t'es un légionnaire. C'est ça ? Voilà. Ben voilà. Hop. On va faire remonter là. Les ténèbres sont à 58. 59. Regardez. Hop. Zéro. Plus de ténèbres. Voilà. C'est bien. Donc. Il nous reste une seule cache à trouver. Alors. Hop. On va reprendre ce chemin. Et on va essayer d'y aller. Allez. Hop. On va. Esquiver les ennemis qui nous veulent du mal. Ne perdons pas trop de temps dessus. La barre de vie est bien. Parce qu'on trouve les caches. La barre de vie du porteur de lumière. Je parle pas de la barre de vie de la valeur plate phoenix. Hein. Voilà. Alors. Pour le moment. Plus de cache. Doré. Ça veut dire qu'il n'y en a pas dans les environs. Tout à l'heure. On en avait vu. Une. Le 7. Et la voilà. Attention. Attention. Il y a beaucoup d'ennemis. On va se faire tout en glissade. Elle me dit que c'est ici. Précisément. Ok. Normalement. Ça pourrait être vers là. Allez. Techniquement. Ok. Ça me précise. Que c'est encore vers là. Alors attends. Comment on va y aller ? Ah. Peut-être par ici. La voilà. La voilà. La petite cache. Alors attention. On va se faire. Ok. Ok. Voilà. Oh là. Petit orbe de vie. Attends. J'ai entendu dégainage d'épée. Attends. Là on peut se faire tellement tuer. C'est dangereux. Ouais je sais. Non. Il a fait le choix de naze. Là c'est compliqué. Attends. Non. C'est pas grave. Bon. Ça nous ramène juste à côté. C'est pas grave. En même temps. Ça vous montre également. Que vous perdez de la vie. Ça peut vous tuer comme ça. J'aurais dû placer la barre de vie. Allez. Voilà. Pourquoi il y a autant d'ennemis qu'à Spoon ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah n'oubliez pas qu'on est soufflé haut également. Ben ben. On a compris. Et rouge. Et rouge. Et rouge. Et lui il est toujours là. Il a le seul dégât. Ben oui. Moi je suis à la cible. Ben tu crois que quoi ? Regarde. Je crains pas la douleur. Euh non. Je suis un chaman. Bon c'est bon. Tout le monde la cache. Allez. Super. On en est à 4 sur 4. Allez. On est à 18 points. Allez. Maintenant. On est tranquille. On va aller ouvrir la brèche qui est à 200 mètres. Hop. On y va. Donc c'est bien la map de la terre. Vous reconnaissez les lieux. Tout ça. Dans la version nuit et ténèbre. Non. Si vous regardez le ciel d'ailleurs. Je sais pas si on le voit. Voilà. Bon là vous voyez les... Hop. Hein. La brèche. C'est parti. Ah. Pas de bannière. J'allais la poser. Ne pas le faire. C'est une mauvaise idée. Oh. Ok. Ok. Ah. Super plan. Voilà. Voilà. Attention mon grand. Ah. Attention. Attention. On se positionne. C'est très important. Ok. On y va. Yeah. Le feu. Ça brûle. Voilà. Explosion de bonheur derrière. Attention. Ennemi. Menaçant. Dans le dos. On va contourner l'ennemi. Alors là c'est une horde. Il faut juste tenir. Ok. Bonjour. Salut. Alors. On va rester mobile. Mais c'est énervé. Oh là. J'en ai trop là. Allez on y va. Vous voulez pas le faire. Mais on va aller. Allez. Il y en a encore ? Ok. Boum. Allez. Petit mar... Euh... Petit bouclier. Non. Ça l'a pas tué. Là oui oui oui. C'est bon. Allez ça envoie encore. Allez on y va. On essaye de se mettre. Oups là. Oups là. Oups là. Oups là. Oups là. Oups là. On bouge. On bouge. La danse sexy. On esquive. On esquive. On esquive. On esquive. Oh là là. C'était tellement beau. C'est le feu d'artifice. Le 14 juillet. C'est pas terminé. Ils arrivent encore. Ok. Hop. Petit con. Attention. Un autre. On va essayer de... Allez. On peut pas poser la bannière. Il y a beaucoup de... D'attaques loin. Comment dire. D'artilleurs. Voilà. C'est bon. On est passé. On ferme la brèche. Et... C'est l'explosion. Alors attendez. Ne courons pas. On a pas mal de loot épique. On a trois pierres de vie. Ouais. On en a. On en a. On en a. On en a. C'est très très bien. C'est très bien. Ok. On a... Rubicon. L'amplification maudit. Ça a l'air rare celle-là. Le haloster. On a pas mal de jolis... De jolis loot. Déjà là. Rekma. On a eu la planche épine. C'est aussi une très belle arme. Sympathique. Je vous montrerai après. Pour le moment ça se passe bien les gars. On est pas si mal que ça. Alors ça on le prend pas. On perd de la résistance. C'est chaud. Fenêtre des parades et des esquives diminuées. Oh yeah yeah. Ça surtout pas. Colère d'Harkon non plus. Ça fait peur. On perd de la réduction de santé. Mais euh... C'est mieux que perdre des pierres de vie. Je pense quand même. Quoique non. C'est pire. C'est pire parce que sur le coup 40%. On en a plus qu'une. C'est dur. Toutes les résistances. Ça veut dire que là on se prend un coup. On se fait tellement tuer. Et augmente la puissance de tous les ennemis en plus. Ça fait vraiment mal. Je pense que ouais. Le mieux ce serait euh... Ça serait... Ça serait... La récupération de santé. Allons le tenter. Allez on croise les doigts. On y va. Euh... Non. Change d'arme c'est fait. Voilà. Il faut trouver les trois caches encore ? Ok. Alors je vois qu'il en a des tech-tune. Alors on va suivre l'oracle. Parce que regardez ça a spoon en plein milieu. Hop. Attention. Là on va faire un bon petit tir coupé. Vas-y explose. Ah bonjour. Salut. Comment vas-tu ? Mais non mais non mais non mais non. Mais non. Sûrement pas. Allez explose. Voilà. Alors la cage me dit qu'elle est juste en face. Mais il y en a encore ? Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Hop. Voilà. Elle est vraiment rentrée chez toi. Alors. Non non. Non. Il y en a deux. Oh mais c'est pénible là. Vous n'allez pas revenir à l'infini quand même. Si. C'est comme ça qu'on fait maintenant. En plus il y a une élite. Bon. Le jeu me dit. Tu as deux caches. Une en face et une ici. Alors. Elle est à l'abri l'oracle. Comment elle va ? Plus personne ne peut venir ou pas ? C'est très important. On va vérifier la zone avant d'y aller. Voilà. On y va. Parce que sinon. Si quelqu'un rentre dedans. La barre de vie en haut. Se met à diminuer. Et après. Comment dire. C'est compliqué. Il me dit. C'est là. Alors attendez. On va s'aider dans notre pilier. Pour s'orienter un peu plus facilement. Ah je la vois. Merci. Pousse-toi. Ouais. On l'a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. T'inquiète pas. L'oracle. Tout va bien. Hop. Ah super. C'était pas lui. Attention. Fais pas ton fou. Voilà. Et il a encore vivant lui. Oh. 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 Oh dans mon dos. J'en ai marre. Mais qu'est-ce que c'est ? Ils viennent même pas de cette zone. T'alala. C'est quoi ces ténèbres de fou. Allez. On a récupéré la pierre de vie. Tout va bien. Hop. Vite. On ouvre la cache. Hop. On retire toute la malédiction. On en a une sur trois. Alors. Si on voit bien entendu un pilier doré. On va aller regarder la cache. Alors là on en a trouvé une. Elle me dit que c'est en face. Ok. Alors on y va. On va envoyer Oracle. Ah encore. Ah ouais. On a une embuscade. Allez mon gars. Ah ça l'a pas mis à terre. Si. Ok. Voilà. Vous prenez des bonnes bastos dans la tronche. Hop. Voilà. Et on finit. Il y en a encore. Ouais. Alors par contre j'ai pas chargé. Ah bon. Ok. Il n'y a pas de soucis. Il y a pas de soucis. Attends. Voilà. Hop. Ah encore un. Bonjour. Ah encore un autre. C'est ouf. C'est ouf le nombre de spectres qu'il y a. Complètement incrédible. Uah. Massue. Ah encore un. Ok. Ok. Ah. Et pourtant il y avait la garde. Ah. Bon tiens. Allez. Ah il n'y a plus d'ennemis. Fantastique. Fantastique. Alors on y va. Attends. Pas trop vite. Pas trop vite. Elle est où ? Parce que si on largue l'élite. La petite oracle. Ça sert à rien. Alors. Ok. Il me dit. Ici. Donc il y a la cache. Et là. Oh là. Ben on n'y va pas tout de suite. Oh là là. Bonjour. Comment allez-vous ? Hop là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Alors attention c'est dur. Le porteur de lumière. Il rigole zéro. Le niveau difficulté du jeu. Oh ouais. Ça se passe bien. C'est très bien. C'est les explosions de bonheur. Attention dans mon dos. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Elle me parlait là. Pour rire. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Attention. Elle va éclater. Reste là. Tu bouges pas l'oracle. Reste ici. Non. Non. Ok. Allez. On va le faire en dégâts de percé. Ok. Ah bon. C'est bon. Pas de panique. Tout se passe bien. On prend la cache. Ah on en est à 20. Ah. Alors attendez. Le jeu me dit. File pas. Parce que. En bas à gauche. Il y a. Il y en a encore une. Alors par contre. Je suis pas sûr. Pouvoir y aller comme ça. On va essayer de trouver un chemin. Mais apparemment. Regardez. Il me dit. Non. C'est pas par là. C'est pas par ici. Allez. Vas-y. Cours ma petite. Voilà. Voilà. Envoyez-moi des bonnes ondes. Il faut que j'arrive à le gagner. Quand même. Maintenant. On a passé pas mal de temps. Par contre. Je vois pas trop comment on y va. Vraiment pas. Là. On va essayer par ici. Si on tourne à gauche. Il y a moyen qu'on tombe dessus. Mais il me faudrait un autre pilier là. Est-ce qu'on envoie un autre. Non. Là ça a l'air bien bleu en plus. Non. Allez. C'est pas grave. Si on l'a pas obligatoirement. Ne vous inquiétez pas. Si j'essaie juste de le faire. Le mieux possible. Rien que là. Vous avez déjà bien vu le principe. De toute façon. Comme d'habitude. Vous avez des questions. En bas des commentaires. N'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre. Au mieux. Je pense qu'il y a une embuscade. Qui va arriver. Ou pas. Les voilà. Les voilà. Regardez comme ils sont motivés. Bien mis à terre. Et voilà. On tabasse. Voilà. On propage les flammes. Ok. Salut. Allez. Ah d'accord. Il ne veut pas taper. Il veut en y faire. Petit coup de grâce. C'est fou. Je n'arrive pas à le tomber dessus. Vous avez vu. Il est tout bleuté. Partout. Bon. On va finir ici. Celle-là. Je ne la vois pas. Allez. On y va. On va se prendre. Le final round. C'est parti. Ma petite oracle. C'est rentré à l'intérieur. On active l'amplificateur. C'est parti. On envoie les bonnes. On me donne tout ce que vous avez. Vous pouvez y aller. Mains en l'air et tout. Parce que là. C'est compliqué. On y est. Alors. Ça va lâcher des cristaux. Il y en aura. Lui qu'il faudra les rentrer un par un. Allez. C'est parti. Ça part de là. On commence à mettre les premiers dégâts. On va protéger bien entendu l'oracle. Voilà. Petit cristal. Bam. Mon gars. On le rentre à l'intérieur de l'oracle. C'est bien. On en a un deuxième qui est tombé. Ça va faire le kill. On va profiter pour rentrer. Ah. Il y en a deux. Ok. Deux cristaux sur le coup. Allez. On va faire notre maximum maintenant. C'est parti. Ça part de là. Hop. Attention. On va essayer de faire les dégâts. Voilà. Ok. Attention. Attention. Voilà. Hop. Un cristal. On en prend un deuxième. Il y en a un troisième qui est arrivé. Mais on ne peut pas tout utiliser d'un coup. Attention. Attention. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je l'utilise l'attaque. Ah. Il y a. Il m'a tout dégueulassé. Ah. Ah. Bravo. Allez. C'est très bien. Ça se passe bien. On en est à six. Ok. Qu'est-ce que tu veux toi ? Attention. Attention. Ok. On est pas mal. Allez. Sept. Et il y en a huit. On se prend pas la tête. On passe dans les ennemis et tout. On est des dingues. On va dans un endroit safe. On appuie sur le rond. Attention. Rond. Hop. On ouvre le portail. Et vas-y, vas-y ma petite aura. Fais le vrai rêve. Voilà. Elle a dit ça suffit. Voilà. On l'a chargé. Elle a suffisamment de puissance. Allez. Elle nous fait un petit cristal. Gratuit. On l'injecte. Et c'est parti. Ok. Allez. Dégats de masse. Hop. File. Merci. Comme ça, tu la joues, toi ? Ok. Alors. On voit l'arrivage. On a un cristal ici. On y va. Voilà. Il y a des poules, hein, le mode porteur de lumière. C'est vraiment bien. Ça varie. Allez. On va faire des petits dégâts sympathiques. Ça devrait éclater. Attention. On va mettre un petit coup de boucle, là. Voilà. C'est bon. C'est bon. Vas-y, éclate. Tu ne veux pas éclater ? Comment ça ? Attends. Terrible, ça. Ça y est, ça recommence. Il y a eux qui arrivent, là. Les pénibles. Chute. Ils sont venus. Chut. Lâche la cible. Lâche la cible. Lâche la cible. Miss. Hein. Voilà. On va arriver à combien ? On va être à 6. On est presque. Ok. Attends. Hop. Voilà. Vas-y, éclate. Éclate, éclate. Voilà. Faut d'antifice. C'est parti. Là, c'est le dernier. Et là, on va arriver aux choses sérieuses. Oh là là. Il a tellement en train de faire le travail. It's over. Allez. On y va. On y va. Alors là, ça rigole pas. C'est le moment compliqué. Envoyez tout. C'est l'heure. Vous pouvez y aller. Encore exalté. C'est parti. On envoie les premières charges. Allez, c'est parti. C'est l'heure. Voilà. Hum. Hum. Allez. Attention. Dans le dos, bien sûr. Allez. Oh, mais éclate. Attention. Hop. Allez. On fait le finish move. Un en moins. Le seigneur spectral fait son entrée. Allez. Attention. Ok. Il est là. Ah, il y en a deux. Il n'y a pas que le seigneur spectral qui est arrivé. Il n'y a pas que toi. Je t'ai vu. Bravo. Allez. On va essayer de commencer à faire des petits dégâts de l'amour. Hop. On n'est pas loin d'avoir l'arc-on actif. C'est parti. Allez, on y va. Attention. On va aller chercher le choix, mais on va aller faire tourner. Vous allez voir. On en a une deuxième. Le tour gratuit. C'est le manège. Bien sûr, la chauve qui vient nous perdre du temps. Allez, vas-y. Fais l'attaque. Attention. Attention. On charge. Mais vite, la vie, la vie. Elle est où ? J'ai bourré. On en a tué un. On en a tué deux. On a gagné. C'est le champignon. Allez. Rentrez chez vous. Hop. La petite phénix, elle fait tellement mal. Oh là là. Elle est beau. Elle les explose au niveau 80. C'est beau. Et maintenant, les cristaux. Au nombre de trois. Les assaillés, c'est terminé. C'est fantastique. On a réussi. Hop. Petit oracle. On ferme la brèche. Oupa. On tue la bébête. Yep. 41 points. Les confettines. Les applaudissements. Ouais. On est bon. On est nickel. On est content. Et alors là. Ça, c'est le moment. On l'attend. Attendez. On va même se prendre un petit peu d'espace là. Vous allez voir le spectacle. La pluie. La pluie, les gars. Mid-de-loot. Oh là 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 là. Et on est parti. On va tout ramasser. Ah oui. Voilà. On est content. Vraiment là. On a eu beaucoup. Franchement. Et on a la petite musique. On en a même oublié. Tellement qu'il y en a partout. Ah. On a gagné. Ah. Il nous a enlevé le chrono. Ah. On a mis à jour là. On le vécait au plus officiel. Donc on a tout notre temps pour le ramasser. La prochaine fois. On va un petit peu plus le déguster. C'est bien. De l'avoir. D'avoir fait ça. Voilà. Donc maintenant. Je crois qu'on peut même se promener en paix. Je pense pas que ça en afe de la vie. Tout ça. Ouais. C'est ça. Ça en afe plus la vie. Voilà. C'est très cool. Là. Il n'y a plus d'ennemis en plus également. Donc ça ne sert à rien de rester. Vous allez me dire. Mais voilà. Ça nous donne un petit côté tranquille. Regardez. Vous avez là. La forteresse de la lumière juste en face. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien. On est content. Allez. On va rentrer. à la maison. C'est terminé. On a réussi. Le retour au sanctuaire. Et oui. Et oui. Et oui. C'est cool. C'est cool. Ah. C'est trop bien. Je suis très très content. La vidéo s'est bien passée. 50 minutes. On va regarder maintenant le loot qu'on a eu. Ça c'est bien. On va vous faire un petit coupage au montage. Et hop. Allez. Allez. La c'est l'heure du loot. Ça va y aller. Ça va tomber de tous les côtés. Ah là là. Qu'est-ce que c'est bien. Ça s'est bien passé. On a gagné. Et on a vraiment dominé. On a vraiment vraiment dominé. Alors là ça peut tomber le loot. Tranquillement. En même temps vous voyez. En gros ce que c'est. Et on va aller le voir. En gros plan. Je crois qu'on peut là. Non ? Malgré qu'il tombe. Je ne pense pas qu'il va me faire une overdose comme la dernière fois. Allez. On y va. Est-ce que le loot tombe encore ? Je ne sais pas si ça charge. Je vais voir. Non. Ça y est. C'est juste un fichage. Alors on a eu des légendaires. De. Classique. Bien sûr. Mais on a eu également. Les épées des archons. 138% d'accumulation de brisame. Si votre puissance est inférieure. Il y a le loot. Comme ça je ne peux même pas vous lire la fin. Vous avez vu. Est inférieure à vos attributs. C'est ça je crois la fin. Aux autres attributs. D'accord. Donc je vous rappelle le principe. Si vous ne vous en rappelez plus. Les objets sont maudits. Il faut les purifier. Pour faire ça. Il faut faire les défis. Qu'il y a écrit en bas. Il y en a 3 pour un légendaire. 2 pour un épique. Et en dessous. Il y en a 1. Etc. D'ailleurs. On a eu quoi. En ce stade. Parce que je n'ai pas regardé. On a eu du dégât supplémentaire polarisé. De la chance de coup critique. Et de la vitesse de charge de fureur. Ce n'est pas une folie furieuse. Ce n'est pas une maigrie. Lorsque vous effectuez une... C'est quoi de vide ? J'allais dire. Ça part bien. Alors j'étais un petit peu... J'étais content. Vous pouvez effectuer un nombre illimité de démolition spectrale. Ouais. C'est pour ça qu'il est maudit. Il est fort en vrai. Parce qu'il a de la vitesse de charge technique. De l'attaque polaritaire. On peut encore de la polarisation. Non. 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 On n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors là pour le moment. Les deux armes qu'on a eues. Ce n'est pas Jojo. Elle est encore pire que l'autre. Donc on va le jeter comme ça. On ne la garde pas. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du loot. On n'a pas eu de chance là-dessus. Sur l'arme. Ce n'est pas très très important. Allez. On va aller regarder dans les pierres de vie. On n'a rien loot en maudit. Ah. En anneau. On a eu la 1. Il est bon. C'est anneau. Il est sympathique. 111% de vitesse de charge de colère d'archonne. Lorsque vous avez 4 bénédictions. On a des dégâts sur les ennemis percés. De l'altération. Et de la puissance d'altération. C'est un très 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 joli anneau. Le cacophone du gardien des crabes. Il est bon. Là. On tient un bel anneau. Regardez. On se prend le plaisir. De le voir. Ça fait plaisir. On continue. On continue. Alors. On en a eu 2 sympas. Là. 7% de chance critique. Si le bouclier primordial. Bon. Pas. Attendez. 3% on gagnera de plafond. Je crois que c'est ça. 8%. Et déjà. Elle est meilleure. En termes de pourcentage que l'autre. Elle est meilleure. Voilà. Tout simplement. Meilleure. Hop. On en avait un en haut aussi. On en a eu beaucoup. 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 On en a eu un paquet. Alors. On y a. Résistance au vide. Votre récupération de perte de vie est appliquée à votre hypersanté au lieu de votre santé. Ça peut être intéressant. Résistance au vide. Je ne sais pas si ça peut être utilisé sur un build. C'est possible. C'est possible. Lord of Führer. Vous infligez 62% de dégâts. Ouais. Atteint de saignement. Mais les ennemis vous infligez. L'anneau d'Aspen. Il est bon. Mais il faut avouer. Il faut en avoir. Il faut avoir de la résistance. Dégâts d'air. Très bien. Pourquoi pas. Oh ça c'est fort. Avec du dégâts d'air en plus. C'est très 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 cool. Des dégâts de points faibles si vous êtes polarisé et à l'intérieur d'un aura de bannière. Bon. Pour l'utiliser celui-là. Un peu fort quand même. C'est chaud. Ouais. Il est pas mauvais. C'est un an. On brige le voit pas souvent. Ça se joue. Ça peut être jouable. Mais il n'a qu'une substate. Ça c'est triste. Alors lui c'est quoi ? Les ennuis atteintes de saignement. Oui oui c'est ça. Puissance d'altération. C'est le même. Sauf que lui tourne à 62%. Ouais c'est la même chose. Bon. Avec puissance d'altération. Et lui c'était quoi ? Le même. 39% tous les deux. C'est le même. Le même anneau. Pétard ça c'est rare. Ça c'est rare. Ça j'aime pas trop cet anneau. Après il était pas faible non ? On peut le garder pour faire un build. J'en garde un au cas où. Si un jour j'en ai besoin. Hop. Elle est lui bien. Je crois que j'en avais pas un comme ça. D'ailleurs 77. 39. Oh il est moins bon. Oh là là. Par contre il avait le meilleur substat. Mais non non non. Niveau primaire. On n'est pas au même niveau. On prend un peu plus de temps. On regarde le loot maintenant. C'est important. Lors de Führer. Vous infligez 71 pourtant. Voilà on l'a vu déjà 30 fois. Ça c'est pareil. 90 ça. Ah ouais. Résistance au feu. Ah ouais. C'est bien. Dégats d'ennemis sur les ennemis percés. Par contre 81. Ce qui est quand même mieux que le nom. Moins bien. Non même pas mieux. Oh. Dégats sur l'ennemi atteint de bruyure. Oh bah tiens. Comme c'est bien. C'est le même. Moins bien. On l'a pas eu. Écoutez. On va garder. Ça sent pas important. Un teint de gel. Ouais. Si je fais un but de froid. Après on verra. Pour vraiment. Si je le garde. Et on verra après. Voilà. On est bon pour les anneaux. C'est bon. Allez. On passe. Vous allez voir. Vraiment. Il est bien. Lui. Il était. On l'a eu. Mais voyez. Il avait vraiment des substats dégueulasses. Et là. Là. Par contre. C'est un vrai anneau. Là. Là. Il est beau. Franchement. J'en suis. Il est vraiment. Vraiment bien. Voilà. 4 bénédictions. C'est gérable. Alors. Comment on fait les bénédictions. Bah voilà. Petit moment. Petit peu que j'explique. Ça se passe. Tout simplement. Tout se passe. Dans les amplifications. Vous allez avoir. Des amplifications. Qui donnent. En fait. Des bénédictions. Et après. Bah. Il faut que vous avez mis 4. Bah. Vous êtes. Vous êtes bien. Ça active. Tout simplement. L'anneau. Et il est bien. Vraiment. C'est un bel anneau. Il est totalement jouable. Il est joli. J'en suis content. Voilà. J'en suis content. 111% de vitesse de charge. Vous imaginez quand même. Cadeau. Donc si vous voulez jouer une classe. Qui a besoin. De charger vite. Vite les colères d'Arcone. Bah voilà. C'est le cas. Voilà. Vous verrez. Il y a plein. Il y a moyen. De faire des trucs sympathiques. Alors. Maintenant. C'est un autre moment important. C'est la breloque. Alors. La breloque. Lorsqu'on va en train. Il affiche plus de 9000 de gars. Ok. Invoque une sentinelle aquatique. Oui. On en a déjà une. A peu près comme ça. Elle fait quoi. 9000 aussi. C'est la même. Sauf que là. C'est quoi. Vitesse de charge de bannière. Et dégâts de bouclier. Ce qui était vraiment pas fou. Et là. Par contre. On tient un truc. On tient un truc. Ah. L'appareil. Ah. Mais c'est bien en vrai. Ah. Tant qu'on a 2000 d'hypersante. On a un petit projectile. Qui fait des dégâts aquatiques. Ok. Et là. C'est quoi. Lui. Il fait quoi. Aquatique aussi. Mais c'est. Tous les deux. Ah. Qu'est-ce. Pourquoi ça change le mot. En fait. C'est ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va dire. Par aquatique. Et haut. Sachant rien. Là. C'est le sentinelle. Qui apparaît. Donc. C'est moins bon. En vrai. Que lui. Parce que lui. C'est vraiment. Ça se déplace. Ça vous suit. C'est un genre d'aura. En fait. Ok. Donc. On a duré d'altération. Moins de dégâts sur les ennemis. Qui font des dégâts imparables. Et plus de dégâts sur les ennemis. Qu'on fait des dégâts de percée. Donc. C'est quand même pas vilain. Vos attaques lourdes. Chargées. Consument les altérations. Euh. C'est bien. En vrai. C'est bien. C'est bien. Parce qu'il a chopé des dégâts épées longues. C'est un truc qui est très intéressant. Justement. Plus d'attaques chargées. Donc. C'est parfait. Alors. On va dans les amulettes. Alors. Les amulettes. Les amulettes. Quand on a fait un capote critique. Avec lancé de bouclier. C'est chaud. Avec change de coup critique. Ah. Il a chargé. Il a déplacé un truc. Ok. Euh. 75% d'accumulation de brisame. Ouais. Euh. Du pouvoir d'amplification est inférieur ou égal à 10 de votre capacité de puissance. Ici. Votre utilisation de pouvoir d'amplification. Au moins. D'accent. C'est bien. Le pouvoir d'amplification. Pour jouer. Mais bon. Pour la riz. Et c'est pas bien. Par contre. Ah, durée de couleur d'Harkon Ouais, c'est la même chose Avec du couleur d'Harkon Là, c'est co-critique Bon, c'est un autre bulle, ça se joue Et ça, c'est pas ce qu'on veut Hop Bannière ! On en a eu Une seule et classique D'accord Bon, c'est dommage Ça sert un peu à rien, il est classique Alors Allez, c'est le moment important C'est là où il y a le plus C'est là où on en a eu énormément Alors, très 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 rare Celui-là, attention, on y va Le Halo Auster 68% de dégâts De puissance de choc si vous avez 60% de résistance d'air ou plus C'est fort Avec du dégâts sur les ennemis Etat de choc, oh là là Avec de la résistance d'air, elle est magnifique Elle est sublime Elle est sublime Sublime, les gars Magnifique Elle est fantastique Oh là là C'est beau C'est beau On est content Ça, c'est bien Franchement On part bien Durée de choc On reste dans l'électrique Avec de la puissance d'altération C'est combo avec celle d'avant En plus de ça Chante de co-critique On perd de la vitesse de fureur Dégâts supplémentaires de fureur Oui, bon, en vrai C'est pas très très bien On va pas garder celle-là On en a au fur et à mesure tout Dégâts supplémentaires de vide Augmente également la durée de votre malédiction Résistance à l'eau C'est bien pour Mobius Ça, ça peut se jouer Durée de choc C'est le même que tout à l'heure C'est pas intéressant Durée de poison Puissance d'altération C'est bien Elle est pas parfaite On peut faire mieux Durée de choc Puissance d'altération C'est un peu mieux On peut gagner moins de santé On augmente la durée de choc Ça fait carrément combo avec elle Regardez, hop là Voilà C'est beau Et 60% de résistance à air C'est C'est gérable Ça peut aller vite Vos dégâts supplémentaires de feu Et votre résistance au feu On l'a à ça On l'apporte C'est des lames doubles Et technique d'armes Elle est moins bien Que ce qu'on a Dégâts de percée Puissance d'altération Durée d'altération Jouable Résistance à air Et durée d'altération Ça peut être bien 66% de choc Si vous avez C'est la même que tout à l'heure Avec par contre Plus aller Feu Autant dire que c'est Nul Puissance d'altération Ouais C'est moins bien Que celle qu'on a Surtout que c'est quoi que j'ai pris Altération Ouais ça peut jouer pour un autre Durée de choc Etc Attention Celle-là on l'attend La voile de brume Celle-là on l'attend Si vous avez 68% de résistance à eau Ou plus Ajoute un cumul supplémentaire Lorsque vous infligez gel A un ennemi Avec 5 000 ou plus J'ai failli trembler C'est pas mal Avec 38% de dégâts Sur les ennemis Atteints de gel Et 39% de dégâts De bouclier Alors le dégâts de bouclier C'est un peu le truc triste Mais ce n'est pas grave C'est pas mauvais Ce n'est pas mauvais Puissance d'altération On l'a eu encore Attendez C'est pas la même 77% Ah ouais Ah ouais mon gars Ah mais non attends C'est pas celle-là C'est celle-là Allez où 86 C'est moins bon C'est moins bon C'est moins bon Poubelle C'est pas bon On y va C'est dégâts de fureur Avec durée d'altération Attaques synchronisées Moins Dégâts de vide Non Attendez Attends Et oui C'est 85% de vos Dégâts supplémentaires de vide Également la durée de votre malédiction Et on a dégâts de vide supplémentaires Magnifique Brûlure Attaques polarisées Le désastre Le pire qui pouvait arriver Pas bon Saignement Les dégâts physiques Elle est belle Elle est jolie les gars Ça l'a aussi Elle est très très belle Très très belle Puissantes altérations Avec 95% de dégâts de brûlure C'est un peu fébrile Faut pas aller plus haut Ouais Et après On a fini en fait Je crois Bon alors on a fini Hop On va jeter le tout Qu'on a pas besoin Hop Ascension On a pris deux points Alors vous avez vu C'est pas hyper rentable Niveau XP Farm Tout ça Mais bon Ça va vous faire le taf Ça va surtout vous obtenir du loot Parce que c'est ce qu'on veut ici Dans le porteur de lumière Bon maintenant qu'on y est On va arder la quête Et on va arrêter la vidéo ici Vous aurez déjà vu Pas mal C'est déjà bien Je suis content Allez la quête qui tombe Elle met 10 ans arrivée C'est ça Ça va C'est brisame C'est simple Voilà On fait petit à petit des quêtes C'était quoi là Comment dans le guilden Niveau 70 plus Y'a pas de soucis On change Ah non Pas terrible ça C'est une blague On va le faire ça en 2 secondes Je fais que ça Voilà On a réussi En plein d'un petit quand même Également Notre petite phénix Qui a fait tellement la loi Dans le porteur de lumière Oh là là Elle a été encore plus Encore plus impressionnante Que la petite Mobius Voilà Ça y est Ça veut dire que vous savez quoi Elle DPS les gars Elle DPS Elle fait bien son travail Donc malheureusement J'ai rien eu Qui l'améliore personnellement Euh Ça c'est dommage Mais On a gagné Sur quelque chose De plutôt bien C'est On a gagné Ceci Qui m'intéresse Énormément Elle est jolie Franchement C'est un très très joli Anneau Voilà C'est vraiment puissant On pourra pas le faire Sur cette classe Mais ça va Se passer Tout doucement Voilà Tout simplement Les deux ont des vertus Très intéressants L'oeil du dragon Et le seau du seigneur De la nuit Sont de très très bons anneaux On a une belle breloque De le fragment d'infinité Aussi Qui est bien C'est très très fort C'est même Tout l'essence du buil Avec notre arme Qui est monstrueuse C'est vraiment une belle arme Avec un bon pendentif Voilà C'est va être Très très compliqué D'améliorer Ce que j'ai Le seul moyen d'améliorer Ce serait du primitif Voilà Actuellement Ou bien Des objets Que je n'ai pas encore eu Dans le porteur de lumière Donc des objets maudits Voilà Tout simplement Regardez comme elle est jolie Celui là Il est dur à faire mieux Il est vraiment dur A faire mieux Là On peut faire mieux Ici C'est vrai Dissonance Voilà Ça c'est une bénédiction Vous la voyez En voilà Il en faudrait encore 3 En vrai Pour l'activer Après C'est pas facile Voilà Ça c'est fort Parce qu'on met 136% de dégâts De percée Voilà Plus 53% Ici Et en passant Plus 20 ou 32 En passant Rien qu'en fait Cette dissonance Elle vous explose La tête Quand vous faites Vous l'avez vu Le percer Quand on fait un percée On fait des dégâts Oh là là On fait des dégâts De deux fous Voilà Vraiment de dingue Extraordinaire Très très fort Voilà Dégâts sur brûlure Avec du feu Ça c'est ce qu'il faut Là Celle là Les deux Parfait Avec du vitesse de charge De colère d'Arcone Voilà Ce que vous voulez de plus C'est magnifique Ça prend combien d'ailleurs C'est un pourcentage Voilà Quand on est touché Ça bouffe Énormément De la charge De colère d'Arcone Et là C'est pour ça que des fois On en a deux Très rapidement Voilà Dégâts de technique d'armes Je remonte un petit peu Voilà C'est ce qu'on peut améliorer C'est là C'est la moyenne Voilà Elle est faible Elle est faible Parce que la technique D'armes est un petit peu faible J'aimerais mieux Passer à 100% Ce serait bien C'est possible Si il est primitif Et avec des Voilà C'est un peu la moyenne Ça l'allait pas dingue Bon voilà Les techniques d'armes C'est bien Mais c'est pas forcément Ce qu'on veut On aimerait plutôt Faire du dégâts de brûlure Et tout Ça serait mieux Et pour le moment J'ai pas trop Ça Vos dégâts Supplement de fureur C'est pas intéressant Elle est bien Elle est belle C'est là Mais Ça c'est du gel Elle était où Ah 3000 de vitalité C'est beaucoup On a pas On a pas ce qu'il faut Pour pas le mettre C'est du légendaire Il faut que Je pas dépasser Une absorption de 15 C'est une absorption de 30 Légendaire Les absorptions C'est en bas Je vous montre quand même Hop Utilisation du pouvoir D'amplification C'est ça l'absorption Quand vous arrivez On est à 95 sur 100 En gros on a 100 de 5 de place Je peux pas la placer Officiellement là Parce que c'est du 5 ou 15 Voilà En gros On est foutu Ah Si on pouvait en mettre 2 On serait bien Non Ah ça c'est pas intéressant Bon on l'a déjà Celle là On l'a déjà Hop Bon voilà C'est celle là C'est celle que Elle est bien Elle fait des augmenter Les dégâts et tout Attention elle est belle Mais J'aimerais J'aimerais un truc plus Dans le build Ou bien qu'il fait des dégâts De percer Ou bien Oh ouais Non ça c'est pas fou Ça c'est déjà pas mal Mais bon Elle est pas vilaine En vrai C'est là Pour charger Ouais C'est pas vilain Surtout que c'est pendant 10 secondes Ah c'est pas vilain En vrai J'aime bien Faudrait peut-être penser à ça Ouais A voir Mais l'idée serait pas Pas catastrophique Ah dégâts de gel Non 27 C'est nul C'était pas plus Ça l'heure Attends Où les Non Ah bon C'était 27 Ah ouais En vrai C'est bien Par contre Il faudrait qu'elle chope Puissance d'altération Donc il faudrait tenter ça Celle-ci Alors attendez Combien de lignes il y avait Alors on va compter Avec moi Une Deux La troisième Quatrième Est-ce que c'est ça Quatrième Quatrième ligne Hop Forgeron Forgeron Amplification Allez Une Deux Trois Et là D'aurait être là Ah ça se positionne pas De la même façon On dirait Il n'aurait pas être loin Elle doit être là La voilà Alors là C'est important C'est un peu de chance On tente un truc C'est un petit coup de poker Attendez là Ça charge Allez c'est important Là on prend les 19% Ça passe Ah Ça fait mal 39 c'est beau 39 c'est beau Oh J'ai pas de quintet Sans objectif Ok Eh ben on va faire ça Sur la prochaine vidéo Que vous en pensez Ça fera combo Hein Pour ces petites Après fête de noël On va se mettre bien Je vais pas faire une vidéo Qui dure toute la journée Non plus Même s'il y a encore Pas mal de choses J'aurais pu même L'enchaîner encore Avec un Pour le farm Mais ça Ce serait plutôt Pour des vidéos live Hein Quand on sera ensemble Vraiment On se ferait des grosses vidéos Chill ensemble Où on pourrait s'inviter Et tout Y'a pas de soucis J'ai vu que vous êtes chaud patate Euh Eh ben moi aussi Euh Si je fais des live Faut savoir Ce serait les vendredis Le jour où on est bien fatigué Du boulot et tout Ah ouais c'est le meilleur C'est là où je vais dire Des bêtises quoi Euh Donc euh Voilà Donc on va arrêter ici La vidéo Je vous fais des bisous On se dit à très très vite Pour la suite du contenu Je vous remercie à toutes et à tous On se dit à très très vite Bon jeu bon farm Des bisous Le discord Pensez-y hein Vous pouvez rentrer dedans Si vous voulez parler avec moi Si vous voulez vous inviter Entre vous et tout C'est le meilleur moyen On se dit à très très vite Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz